Si est-il une journée cauchemardesque quoi dû passer l'actrice originaire de la Guadeloupe et que l'on a pu voir récemment dans les séries télévisées Sam et Capitaine Marlowe ? Le dimanche 11 avril, son fils Kenneth a été arrêté par la police, soupçonné d'avoir porté une série de coups de couteau mortel lors d'une rixe sur la voie publique. La scène se serait déroulée vers 7 heures du matin en Seine-Saint-Denis. D'après les premiers éléments de l'enquête, ce terrible événement se serait passé dans un quartier entre les villes de Bobigny et Pantin, près d'une station de métro. Les policiers ont intercepté une voiture avec à son bord une jeune femme accompagnant un homme gravement blessé au torse. Ce dernier succombera à ses blessures quelques minutes plus tard. S'y est-il la police judiciaire de Seine-Saint-Denis, saisie de l'enquête, qui décide de l'interpellation d'un premier suspect dans cette affaire en début d'après-midi. D'après les informations du Parisien, il s'agit de Kenneth Richard, le fils de l'actrice de 73 ans. Cette dernière réside avec son fils dans le quartier où se sont déroulés les faits. Selon une source policière rapportée par le journal, l'histoire partirait d'un différent sur les réseaux sociaux à la suite duquel la victime serait venue au domicile de Firmin Richard et son fils à 6h du matin ce dimanche 11 avril. Pour le moment, personne n'est en mesure de dire les motifs de cette agression, mais le fils de l'actrice aurait poursuivi la victime dans la rue et aurait fini par lui asséner une dizaine de coups de couteau avant de prendre la fuite. Un autre élément pourrait incriminer Kenneth Richard. L'homme de 39 ans aurait retransmis le meurtre via la plateforme de diffusion en direct, Bigot. Une information que le journal ne peut confirmer bien que plusieurs vidéos circulent sur Internet. L'agresseur est bien connu des services de police puisqu'il a fait face à huit condamnations par le passé. Il avait notamment été condamné à un an de prison en 2017 à la suite d'une agression homophobe, comme l'a rapporté le média sud-ouest à l'époque. Kenneth Richard reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !